C'est passionnant de débattre avec Henri Rousseau, surtout après l'avoir entendu et je confirme que j'ai bien sous les yeux les minutes du grécier de la 17ème chambre qui a reproduit les propos qu'il a tenus et qui sont exactement les suivants. La réponse à la question que je lui posais, de savoir si la communauté des historiens avait vocation à se prononcer sur le point de savoir si Faurisson était un possède de l'histoire, il répond, je crois qu'il appartient d'abord à la communauté scientifique d'évaluer la rigueur et la crédibilité d'un travail sous-disant scientifique. En revanche, la négation pure et simple d'un fait précis, un antisémitisme aussi systématique et aussi affirmé, je trouve tout à fait logique que ça puisse être jugé par une cour de justice. Et moi je trouvais ces propos, et je trouve toujours que ces propos d'abord sont conformes à ce qu'ils nous disent ce soir et ensuite qu'ils sont effectivement réconfortants par rapport au passé judiciaire que j'ai vécu. Parce que ça remet effectivement chacun à sa place. Les historiens, les juges ont dit que c'étaient les historiens qui devaient écrire l'histoire et pas les juges ni les législateurs. En conséquence de quoi, les historiens se sont mis au travail et ont rapporté le résultat de leurs travaux et ils nous ont dit que Faurisson était un concert, qu'il n'était pas un historien et que les chambres à gaz avaient bien existé. Et que la solution finale était bien un génocide au sens de la Convention internationale sur le génocide de 1948. Moyen en quoi les juges peuvent aujourd'hui reconnaître que la contestation des chambres à gaz constitue en soi une falsification de l'histoire. Et dire que celui qui traite Faurisson de faussaire a le droit de le faire, peut-être pas au nom de la vérité mais au nom de la bonne foi. Mais c'est surtout sur la question de l'extension de la loi Guesso à d'autres génocides que je voudrais faire le point. En ayant lancé le débat, je m'imaginais bien que la contestation allait se manifester. Je l'avais déjà entendu dans les débats qui nous ont beaucoup occupés l'année dernière. Mais je souhaitais et je constate que le débat trouve sa place légitime ce soir parmi nous. Ce n'est pas parce que, bien avant le vote de la loi Guesso, nous avions dû l'idée à la Ligra même d'en étendre l'objet que nous avions raison. Après tout, si le génocide juif était, au moment où l'on a retenu cette loi, le seul génocide que l'on ait reconnu légalement, on peut comprendre qu'on ait limité le négationnisme à la négation du génocide juif. Mais précisément, pour que chacun reste à sa place, il fallait n'incriminer le négationnisme que s'il portait sur des crimes qui avaient été reconnus après les travaux des historiens par des tribunaux nationaux ou internationaux qui les avaient condamnés ou par les états qui les avaient commis eux-mêmes. Et en l'occurrence, c'était le cas de l'Allemagne, car le génocide juif avait été reconnu avant le vote de la loi Guesso par l'Allemagne, mais c'était aussi le cas du génocide arménien qui, je le rappelle, avait été reconnu, non pas par le Parlement français, mais par le Parlement de Strasbourg en 1967, 1997, pardon. Et dès lors, le vote d'une résolution par le Parlement européen nous paraissait constituer une référence suffisamment sérieuse pour que l'on puisse considérer un légal de l'accord de Londres qui avait instauré le tribunal de Nuremberg comme étant une reconnaissance internationale dispensant les juges et les parlements nationaux d'écrire l'histoire. Il faut être exigeant, mais il n'y a pas de raison de faire de la discrimination à rebours. Et les génocides, aussi douloureux soient-ils, aussi spécifiques soient-ils, doivent permettre aux victimes de ces génocides et aux survivants des victimes de défendre leur mémoire et aussi leur dignité à travers la mémoire de leur mort. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en temps à la fois aux parlementaires qui n'ont rien écouté, mais aux juges, aussi, qui, ne disposant pas d'une loi qu'est sonde, avaient à leur disposition les valeurs fondamentales et constitutionnelles, notamment de la dignité de la personne humaine. Mais la Cour de cassation, ayant adopté une position très protectrice de la loi sur la liberté d'expression, a fermé la porte à la possibilité de sanctions purement civiles pour la négation du génocide arménien. Et il n'y a plus qu'une loi, en tout cas en France, pour les juristes, afin de sanctionner la négation du génocide arménien, c'est celle qui est en train de se débattre devant le Parlement. Et je ne vois pas pourquoi le Parlement français ne pourrait pas se mêler de cela. Parce que ça n'est pas les Arméniens qui sont en cause, c'est la personne humaine, c'est la dignité de la personne humaine. car chaque personne humaine, qu'elle soit arménienne ou française, d'origine arménienne, a le droit de pouvoir défendre la mémoire de ses origines. Et si ses origines ont été altérées par un génocide tel qu'il est défini par l'accord de 1948, il est aussi respectable que les autres. Et c'est absolument essentiel que les juristes se mêlent de cela. Et j'ai bien conscience que l'opinion, les historiens, et même les politiques, sont loin d'être d'accord. et je serais très intéressé de savoir aujourd'hui, mais c'est au Sénat que le débat doit avoir lieu, et la majorité que je sache n'y a pas changé depuis l'année dernière, je serais très intéressé de savoir ce que le Sénat va dire à ce sujet. Je sais bien qu'il y a d'autres urgences interprétives, mais la question reste posée, et elle ne reste posée qu'au regard de la reconnaissance qui a été faite du génocide arménien. Vous dites qu'aucune condamnation n'est jamais intervenue pour l'exécution de ce génocide. Eh bien, j'ai le regret de vous contredire, car en 1920, il y a eu à Constantinople des procès qui ont abouti à la condamnation à mort de Talaad Pacha, qui était le premier ministre en exercice du pouvoir ottoman. Et ces procès ont été portés pour des crimes commis qui ont consisté à exécuter les Arméniens sur les ordres du gouvernement de Talaad Pacha condamnés pour cela. Alors que l'accord de Londres qui a reconnu et mis en place le tribunal de Nuremberg n'a pas condamné les dignitaires nazis pour l'exécution d'un génocide, tant il est vrai que le génocide n'a été défini qu'en 1948. Les crimes contre la paix les crimes contre l'humanité qui ont été condamnés, les crimes contre la... les crimes de guerre pour lesquels ils ont été condamnés n'ont pas été l'exécution d'un génocide, ni même la mise en place de la solution finale. C'est bien après que les historiens ont établi la réalité du génocide juif, mais le tribunal de Nuremberg n'a pas condamné les dirigeants pour avoir tué les juifs par exemple pour l'origine. Alors on est à égalité et on ne peut pas défendre la spécificité de l'un par rapport à l'autre ou d'un génocide par rapport à l'autre si ceux-ci sont établis par les historiens et reconnus par des décisions internationales et par des juridictions internationales il faut s'incliner devant la reconnaissance judiciaire de ces crimes et sanctionner la négation au titre de l'atteinte à la dignité de la personne humaine quelle que soit son origine. Je pense qu'à l'heure de faire une réflexion enfin d'émettre une réflexion ensuite de poser une question à Henri Rousseau. Je crois quand même que ça pose la question de la définition du terme génocide quand vous dites que la définition du terme génocide est à part en 48 et qu'elle a été validée en quelque sorte d'un point de vue de juridiction internationale certes mais en même temps ça c'était dans un certain contexte et la définition qui a été adoptée du génocide qui effectivement est celle qui aujourd'hui sert de base à toutes formes de poursuites judiciaires notamment dans les tribunaux internationaux est une définition tronquée qui n'est absolument pas la définition qui peut exister dans les milieux de sciences sociales des historiens des anthropologues etc. qui continuent à travailler sur la question de cette définition du génocide et notamment de quels sont les critères de définition du groupe cible or les critères de définition du groupe cible d'une politique génocidaire d'après la convention de 48 excluent notamment le ciblage politique ce qui veut donc dire que par exemple la famine génocidaire ukrainienne ou le génocide des Khmer rouges le génocide corbogien ne sont pas reconnus par la convention de 48 donc ça pose déjà un certain nombre de problèmes problèmes qui pourtant réussissent à être contournés et on a des positionnements de la justice internationale qui sont pour le moins étonnants voire quand même inquiétants parce que dernièrement l'avis du tribunal de la haie sur reconnaître le caractère génocidaire de Srebrenica mais que les crimes de l'ex-Fugoslavie ne sont pas un génocide sur quoi je pense que tous les historiens sont assez d'accord pour dire que les crimes de l'ex-Fugoslavie ne sont pas des génocides au sens où les historiens et les sciences sociales définissent aujourd'hui ce qu'est un génocide mais alors dans ce cas-là on voit dire que Srebrenica est un génocide c'est un petit peu comme si on disait que la Shoah n'est pas un génocide mais que Auschwitz-Birkenau est un génocide ce qui ne voudrait strictement rien dire donc on voit très bien quand même qu'à travers cette question de la définition de 48 et le fait qu'on utilise cette définition de la convention de 48 pour aujourd'hui traduire les criminels de guerre devant la justice internationale il y a quand même un certain nombre de difficultés donc je ne crois pas tellement que ce soit le consensus historien et le consensus des historiens qui ensuite seraient adoptés et validés par les instances de justice je crois que les instances de justice elles font un tri qui est à un moment donné un tri aussi politique 48 c'est le contexte de la guerre froide l'URSS est là elle vote elle ne peut certainement pas qu'on parle du ciblage politique parce qu'elle sait très bien que sinon elle va un jour ou l'autre être interpellée sur cette question en termes de génocide donc je crois que les choses ne vont peut-être pas aussi ne vont pas de façon aussi simple enfin juste un mot sur la question du procès des unionistes Atatürk s'est tout de suite occupé de faire exploser cette cour de justice et en particulier la dimension tout à fait objective qu'elle pouvait avoir et en fait rapidement Atatürk elle noyait le poisson et la réalité les génocidaires de 1915 n'ont absolument pas été jugés en 19 et en 20 par le procès des unionistes et finalement effectivement il n'y a jamais eu de procès des criminels des arméniens d'avoir regardé cette vidéo